Bonjour, aujourd'hui je vais venir vous parler des migraines, des maux de tête et de comment les soulager le plus naturellement possible. Au niveau des causes, ça peut venir de plein de causes différentes. Ça peut venir de douleurs ORL par exemple. Dans ce cas-là, on peut prendre des oméga-3 ou de la curcumine qui vont venir aider à baisser l'inflammation et soulager les maux de tête qui peuvent être liés. On peut aussi avoir des maux de tête à cause d'infections et de troubles dentaires. Donc c'est important de faire des visites au moins une fois par an chez son dentiste pour voir qu'il n'y ait pas de foyers infectieux qui peuvent du coup donner des maux de tête. Ça peut aussi venir de traumatismes, de coups du lapin, de dérèglements qu'on peut venir du coup soulager grâce à un ostéopathe. Ça peut venir de causes alimentaires aussi. Il y a des aliments qui vont donner des migraines. Donc ça peut être tout ce qui est mauvais gras, l'aspartame dans les coca zéro par exemple, le chocolat au lait, le chocolat blanc, le sucre, l'alcool, la crème fraîche, la charcuterie, la sauce soja, le fromage, la nourriture chinoise aussi parce qu'elle contient du glutamate et que ça peut donner aussi du coup des migraines. Et aussi souvent chez beaucoup de personnes, les oeufs. Quand on est intolérant aux oeufs, on peut avoir des migraines. Et on a aussi récemment découvert que les amandes chez certaines personnes peuvent donner des migraines. Donc quand on mange beaucoup d'amandes, de purée d'amandes, essayez d'arrêter un mois pour voir par exemple si ça peut venir des amandes. Tout ce qui est sédentarité aussi, manque d'activité physique, peuvent faire des problèmes de maux de tête. Un foie qui sera surchargé aussi, en médecine chinoise, va du coup impacter la tête. Donc un foie surchargé va donner des migraines. Donc ça peut être parce qu'on mange trop gras, qu'on mange trop toxique, trop sucré, etc. Et du coup on va essayer de changer notre alimentation. En mangeant plus de cru, en mangeant plus de verre, en mangeant moins de viande rouge, moins d'alcool, moins de sucre, moins de gluten, de mauvais gras, de produits laitiers. Vraiment manger le plus clean possible pour avoir un foie moins surchargé et donc du coup moins de migraines. Bizarrement aussi tout ce qui est constipation à réputation, tout ce qui est transit ralenti, peut aussi donner des migraines. Donc on va essayer de manger plus de fibres, plus de crues. On peut rajouter du psyllium, des graines de chia, des poudings de chia et voir si ça améliore les maux de tête. Et on peut aussi bien sûr avoir très souvent quand on est une femme, mal à la tête, quand on a nos règles ou juste avant les règles. Donc là ça peut être lié à un désordre hormonal. Donc il faut vraiment venir du coup traiter le désordre hormonal. Donc ça peut être par la naturopathie, ça marche très bien aussi. Du coup qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre sur le cou quand on a mal à la tête ? Donc vraiment le traitement d'urgence qui marche le mieux, c'est de mettre une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur les tempes. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Et il suffit d'en mettre sur les doigts, d'en mettre un petit peu juste là sur les tempes et bien se laver les mains ensuite parce que si on s'en met dans les yeux, ça peut piquer. Donc ça, ça marche très très bien quand on a mal à la tête sur le moment. Et ça évite de prendre un doliprane, un ibuprofène et de réduire au maximum parce que beaucoup d'ibuprofène, beaucoup de doliprane, ça va venir surcharger les reins, surcharger le foie. Et ça abîme beaucoup. Donc du coup, c'est vrai que de mettre de l'huile essentielle de menthe, ça peut soulager, ça peut beaucoup soulager. Ensuite, on peut aussi faire des cures. C'est-à-dire qu'il y a des cures, par exemple des cures de complexe de vitamine B, ça marche très très bien. On peut aussi se faire une cure d'huile de germe de blé. Donc c'est des petites bouteilles de 25 cl à peu près. Et on fait une cure de 3 semaines, une cuillère à café par jour parce que c'est anti-inflammatoire, donc ça réduit les maux de tête. On peut faire une cure aussi de curcumine, de curcuma, qui vont venir aussi baisser l'inflammation. On peut aussi les prendre momentanément, c'est-à-dire que quand on a très mal à la tête, on peut prendre du curcuma et mettre un peu d'huile essentielle de menthe poivrée. Et tout de suite, ça baisse le mal de tête. On peut faire une cure de magnésium aussi. Les gens qui sont en carence de magnésium, ils auront plus de maux de tête. Donc là, de fait, prendre du magnésium, ça peut aider. Tout ce qui est aussi de la gémothérapie de rosier sauvage, donc à raison de 5 ou 3 fois par jour, ça peut aussi marcher sous forme de cure. Tout ce qui est détente, c'est-à-dire que vraiment se détendre, ça peut être via la relaxation, via la sophrologie, via la méditation. Tout ce qui est anti-stress aussi va vraiment permettre de diminuer les maux de tête. Ensuite, quand on a mal à la tête, on peut aussi se mettre un gant froid sur le crâne et se mettre dans un bain tiède. Donc le fait d'avoir le corps dans de l'eau chaude et la tête au froid, ça va aussi beaucoup calmer. On peut aussi faire une cure d'huile de nigel, donc à raison de 1,5 cuillère à café maximum par jour, qu'on peut diluer dans une autre huile. Donc ça peut être dans de l'huile d'olive par exemple et on ne fait pas plus de 3 semaines d'affilée. Tout ce qui est aussi tisane de camomille, on peut faire à raison de 3 fois par jour, ça a des bénéfices sur les maux de tête. Et tout ce qui est aussi ginkgo biloba, une cure de ginkgo biloba, donc par exemple sur 3 semaines, ça peut aussi beaucoup aider pour tout ce qui est micro-circulation. Et donc du coup, diminuer tout ce qui est maux de tête. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que tous ces petits conseils vous éviteront de prendre trop de médicaments. Et vous pouvez soulager vos migraines, vos maux de tête de façon naturelle. N'hésitez pas à venir me poser vos questions, je réponds vraiment à tout le monde. Pareil pour ce qui est des compléments alimentaires, je peux vous envoyer...